Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est aujourd'hui le lundi 10 janvier 2022, comme vous pouvez voir Beacon est 41 000, et attention on est repassé en dessous des 40 000 dollars, on est repassé, je dis repassé, mais en réalité ça fait longtemps qu'on n'était pas repassé en dessous des 40 000, c'est la dernière fois c'était juin, juillet, même mai peut-être, au niveau de 2021, donc c'était il y a quand même quelques mois, il y a plusieurs mois, et du coup on est repassé aujourd'hui en dessous des 40 000, on a cherché 39 000 et quelques, mais c'est une zone qui est vraiment défendue, parce que plusieurs fois d'une journée on a fait en dessous des 40 000, on est remonté au-dessus, puis on est redescendu en dessous, on est remonté dessus, etc., attention on ne va pas trop tester cette zone psychologique des 40 000, parce que je rappelle que quand on teste une zone de support plusieurs fois, au bout d'un moment, à force de la tester et tester et tester, elle cède au bout d'un moment, et après on peut aller chercher plus bas. Comme je vous l'expliquais, on a un gros cluster de volume profile au niveau de la zone des 40 000 environ, ça jusqu'aux 40 000 surtout, jusqu'aux 30 000 dollars, donc c'est une zone qui est assez large, 1000 dollars d'écart ça fait quand même une zone qui est vraiment large, après on ne peut pas savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer, mais comme je vous l'expliquais, plus on descend, plus on va aller chercher les niveaux bas là, plus on se rapproche éventuellement du bottom, parce que si on considère qu'on est toujours en bullrun, moi ce que je considère tout à fait, et je vais vous montrer, au niveau du long terme on fait des plus hauts de plus en plus hauts, donc c'est atterri de dos, et c'est une théorie qui est hyper classique, hyper simple à avoir, en fait c'est vraiment, on est en marché baissier quand on fait des plus bas de plus en plus bas, et des plus hauts de plus en plus bas, et on est en marché haussier quand on fait des plus bas de plus en plus haut, et des plus hauts surtout de plus en plus haut. Et là si on suit cette logique, eh ben on voit clairement qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut, et du coup on serait éventuellement plus dans une correction d'une grande tendance haussière que dans une éventuelle phase de marché baissière qui est en train de s'entamer. Enfin seulement c'est le scénario que j'ai, et comme je vous explique depuis plusieurs années, quasi deux ans, pour moi on est en marché haussier, ça change toujours pas, parce que suivant le rythme aussi des halvings, ça correspondrait pas trop de descendre en marché baissier. Au niveau des halvings, vous pouvez voir qu'on a pas mal de corrections encore plus fortes que Bitcoin, comme d'habitude quand Bitcoin crash, enfin crash, il fait moins 2 ou moins 3%, c'est des halvings qui vont faire moins 5, moins 10% pour certains. On a des choses très très intéressantes. Rappelez-vous, Matic, on avait beaucoup rabâché au niveau de la baisse, parce qu'on avait encore un bisou ascendant avec le double top au niveau du récit en dédi, et on l'a bien validé, on est de retour en bas du canal, donc très très intéressant. Il y en a aussi le VET, VET qui sous-performe face à ETH, et donc c'est très intéressant là aussi, parce que je vous avais parlé du double top qu'on pouvait faire avec la deuxième jambe baissière, qu'on pouvait entamer sur VET ETH, et ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc voilà, il y a des choses quand même intéressantes à regarder du côté des halvings. Et comme vous pouvez voir aussi au passage derrière moi, je suis de retour à Malte, enfin, j'étais resté je crois trois semaines quasi en France, et je retournerai, je retourne un peu de temps en temps comme ça, deux semaines, tous les deux mois, pour voir un peu la famille et tout, c'est cool. Mais là, du coup, je suis arrivé hier, ça fait plaisir de retourner à Malte, même s'il ne fait pas ultra beau, en général, le beau temps arrive plus facilement qu'en France. On passe directement sur la suite, on continue avec le clip fan grid, vous pouvez voir qu'il est toujours dans l'extrême fire, mais à 23, l'autre jour, on est descendu à 10 quand même, on est descendu à 10, c'est assez bas, et on était vraiment vraiment dans l'extrême fire, et pourtant, en fait, on est à 23, on est remonté, parce que là, on a eu trois jours, je crois, deux, trois jours de hausse, mais vous savez voir les bougies, c'est pas fou du tout, on n'a pas de volume, etc., on va regarder ça au niveau graphique, mais là, aujourd'hui, on est dans l'extrême fire, alors c'est par rapport du coup à la journée d'hier, je me rappelle, il y a toujours un jour de retard, le clip fan grid, niveau l'indicateur, et du coup, ce qu'on a aujourd'hui, c'est par rapport à la journée d'hier, et ce qu'on aura demain, c'est par rapport à la journée d'aujourd'hui. Donc, au vu la journée qu'on fait aujourd'hui, en repassant tous les 40 000, il y a une peur qui est extrême, à mon avis, demain, le clip fan grid, il va être assez bas. Ensuite, du côté de Instagram, je vous en ai déjà parlé, à l'époque, alors à l'époque, c'était il y a trois mois environ, on avait commencé à lancer Instagram, on avait fait quelques trucs, etc., puis après, on avait laissé de côté, et là, du coup, on revient depuis hier dessus, donc n'hésitez pas à aller follow sur Instagram, pour tous ceux qui n'ont pas Twitter, n'hésitez vraiment pas à aller sur Instagram, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les tweets que je mets, tous les tweets importants, les plus pertinents que je mets sur Twitter, on va les remettre directement sur Instagram. Aussi, on va essayer de tester quelques trucs, alors ce n'est pas moi qui ai à gérer, mais voilà, je vais quand même garder un oeil dessus, et on va tester quelques trucs, des montages, des trucs spécials pour Instagram, on va faire du contenu uniquement pour Instagram, et pas pour les autres réseaux, donc n'hésitez pas à checker, ça rajoute un réseau social en plus, même si Instagram, ce n'est pas le mieux pour les cryptos, je sais qu'il y en a quand même beaucoup d'entre vous qui l'ont, donc vraiment, n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est crypto-futur- on est à 3 000, n'hésitez pas à monter ça à 10 000 abonnés, ce serait cool, on essaiera, pourquoi pas faire quelques giveaway, un peu comme on fait sur Twitter, mais c'est de les faire sur Instagram, et d'ailleurs vous avez tout en description au niveau des réseaux, on les a mis tout en bas de la description, vous avez TikTok, il y a Twitter, il y a Insta, du coup, il y a la chaîne secondaire, enfin il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, ensuite on va passer sur Twitter avec la crypto-news 36 qui a été envoyée, n'hésitez pas à aller checker là aussi, c'est sur vos mails, et vous avez le premier lien qui est en description de la vidéo, simplement, vous avez accès pour vous inscrire au mail hebdomadaire, c'est un mail gratuit comme d'habitude, il n'y a pas de spam, il n'y a pas de pub, il n'y a rien du tout, et c'est un mail qui est bien construit, bien fait, avec une bonne analyse graphique, une bonne analyse des news, etc., et qui est plutôt bien rédigée, il me prend du temps à rédiger, alors ce n'est pas moi qui le fais, mais voilà, j'ai déjà un oeil quand même dessus à chaque fois, donc n'hésitez pas à aller checker. Ensuite, on passe sur une émission du côté de Arte, rien à voir avec la crypto, mais j'ai bien kiffé, n'hésitez pas à aller voir, ils ont fait une série en fait de reportages qui s'appelle Point de repère, il me semble, je crois que c'est ça, et en gros là ils parlent de Cuba avec le bras de fer nucléaire qu'on a eu, c'est incroyable, tout ce qui se passe au niveau de l'histoire qu'on a eu tous les moments où on a failli basculer l'histoire autrement, et ils ont fait je crois 5, non pas plus, peut-être 7-8 reportages par rapport à ça, il y en avait même d'autres avant, je ne sais pas pourquoi, ils les ont mis en privé, ils les ont supprimés il y a quelques années, là ils ont remis des nouveaux, et ils ont mis de plus, donc ils n'hésitaient vraiment pas à aller voir, parce que c'est vraiment intéressant, et je trouve qu'au niveau de la connaissance, même si ce n'est pas vraiment de la connaissance, c'est quelque chose que je trouve important, et qui même devrait être enseigné je trouve à l'école, après je ne sais pas du tout si on enseigne ça ou pas à l'école, mais en gros voilà, ils montrent dans le reportage à quel point parfois ça se joue à rien, et en fait juste la décision d'une seule personne aurait pu faire partir la Terre entière dans une guerre nucléaire, et de sa part on ne serait pas là, parce que la Terre aurait été complètement démolie, ça s'est joué vraiment à pas grand chose, au niveau de la crise qu'on avait eu au niveau nucléaire entre les URSS et les Etats-Unis pendant la guerre froide, tout au centre de Cuba en fait, où tout se jouait, et c'est assez énorme. Ensuite on passe du côté des NFT, on retourne sur NFT, très intéressant, on a la K-Corp, je ne sais pas si je dis bien, qui se met au NFT, alors c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même une grosse équipe gaming, alors je crois qu'ils sont sur League of Legends, je ne regarde pas trop ce genre de jeu, mais ils ont une grosse équipe sportive, ils sont très connus, un peu comme Vitality avec Gotaga, c'est quand même des gros noms avec Kameto qui ont beaucoup de viewers, et qui sont assez connus au niveau du domaine esport et au niveau du domaine du gaming, et ils ont annoncé, regardez ça, un éventuel projet sur NFT, alors c'est même pas un éventuel, c'est même sûr, ils ont carrément mis un lien, où en gros quand on va sur le lien, ça emmène directement ici, après on peut mettre son mail. Donc très très intéressant, c'est super qu'ils se mettent au NFT comme ça, parce que du coup ça démocratise encore plus, à voir si le projet va tenir, à ce que j'ai vu dans les commentaires, alors des personnes qui sont derrière le projet, ils vont faire quelque chose d'assez sérieux et de correct, qui va être assez solide, et j'essaie de rentrer en contact avec eux, pas facile vraiment, parce que c'est un très gros projet, donc je ne sais pas si on va vouloir faire de la pub, etc., mais moi j'aimerais bien les soutenir dans le projet, on verra, de toute façon si j'arrive à avoir un truc avec eux, je vous tiendrai au courant, et par contre, allez voir les commentaires en dessous, c'est un rat de marée, j'en parlais la fois sur Twitter, mais c'est incroyable, allez voir tous les commentaires qu'il y a eu en dessous de leur tweet, ils se font massacrer, parce qu'en fait il y a plein de gens, ils ne comprennent pas ce que c'est vraiment l'NFT, et ils font plein d'amalgames, il y a beaucoup d'ignorance du domaine, et du coup ça part un peu en freestyle, il y a beaucoup de gens qui taclent pour pas grand chose, et la plupart du temps, c'est les gens qui ignorent le domaine et comment ça marche derrière, et du coup ils taclent facilement. Et j'en suis sûr que parmi vous, il y en a plein qui ont dû faire ça au début, en gros, ils ont connu, ils ont eu le premier avis sur crypto qui était mauvais, et en creusant, ils ont remarqué qu'en fait c'était pas si mauvais que ça, et c'est ce qui s'est beaucoup passé aussi pour Internet, en gros au début d'Internet, les médias disaient que c'était nul, parce qu'il y avait la pornographie, il y avait la drogue, il y avait je sais plus quoi, des hacks, enfin il y avait plein de trucs mauvais, du coup les gens avaient très mauvais a priori sur Internet au début, et puis quand ils ont creusé, ils ont remarqué qu'en fait c'était pas si mauvais que ça, et c'est un peu près pareil pour les cryptos, un peu pareil aussi pour les NFT, et je me dis quand on va avoir la vraie phase d'adoption, parce que là en 2021 on a quand même une phase d'adoption assez forte du côté des cryptos et des NFT, mais je pense que le plus gros est quand même à venir, et bien ça va pas être facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller un peu contre et qui vont suivre un peu les médias traditionnels, qui vont dire que Bitcoin ça pollue et que les NFT c'est pas bien. Par bref, très intéressant qu'on ait ce genre d'énormes structures qui se mettent aux NFT. Encore sur NFT, en parlant des NFT, on a le projet Parrot que vous avez parlé il y a environ deux semaines, un truc comme ça, ils vont bientôt lancer leur Mint, très intéressant, ils ont fait un petit giveaway, du coup j'ai participé, j'espère que je pourrai tirer au sort au niveau des 5 NFT Parrot, de toute façon dans tous les cas j'en prendrai au niveau du Mint, comme je l'expliquais là, moi je suis dans une phase un peu là au niveau depuis un ou deux mois, où en fait j'ai vu les NFT exploser, littéralement, je suis rentré sur NFT, enfin je suis pas rentré mais j'ai même créé mon propre NFT pour les 5000 abonnés sur la chaîne CryptoFuture, c'était il y a un an, un an et demi quasi, c'était il y a longtemps quand même, par rapport aux NFT je veux dire, alors c'est pas très longtemps, un an et demi, mais par rapport aux NFT c'est énorme, et j'ai vu des CryptoPunks se vendre pour quelques centaines, milliers de dollars, littéralement, et là les voir à plusieurs millions ça me rend fou, pareil pour le projet NFT là des singes, vous avez tous les singes qui se vendent à 50 000, 100 000, 200 000 euros, et bah eux il y a plusieurs mois, c'était en 2021, ils m'avaient proposé, et vu que j'étais pas dans les NFT, j'avais refusé, mais qu'est-ce que j'aurais dû, parce que moi j'aurais pu faire le Mint, prendre NFT, vous aussi vous aurez pu le faire de votre côté, et prendre pas mal d'argent par rapport à ça, enfin bref c'est dommage, du coup j'essaie de me rattraper par ça, et faire plein de projets différents au niveau des NFT, essayer d'en accumuler le plus possible, je sais pas du tout ce que ça donnait, c'est très risqué, parce que ça peut ne pas marcher, simplement les NFT peuvent faire une bulle, et après hop ça éclate, et tout ce que du coup j'ai accumulé en termes de NFT, différents projets, bah y'a rien qui marche, mais je me dis que c'est pas une mauvaise stratégie, parce que à mon avis avec la reprise du bullrun, etc, la prise des cryptos, les NFT vont faire que gonfler quoi, et y'a de grandes chances que la bulle des NFT explose avec la bulle des cryptos qu'on aura en bear market, et ça peut être dans 8 mois, 1 an, voire plus, donc y'a le temps d'ici là de revendre les NFT qui risquent de prendre de l'hype. On verra, et comme je vous explique à chaque fois, mettez un pourcentage de capital dans chaque secteur, moi je mets un pourcentage dans les budget trading, je mets un pourcentage dans le copy trading, je mets un pourcentage dans les leviers, je mets un pourcentage dans les NFT, etc, pour me diversifier et pas mettre all-in dans un seul domaine. Enfin bref, très intéressant, du côté de Parrot, là, ils ont mis en plus une sorte de mise en place de leurs jeux vidéo que j'ai jamais vu auparavant, je sais pas si vous l'avez déjà vu de votre côté, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez d'autres projets à peu près similaires, mais alors du coup par rapport à leur mine, c'est dans trois jours, comme vous pouvez le voir, je vous ai déjà expliqué, c'est le 14 je crois, janvier, ouais c'est ça, le 14, ou le 13, ouais c'est plutôt le 14, 14 janvier, du coup il y aura le Mint, donc le Mint c'est là en fait on va pouvoir payer les premiers NFT et après ils vont être du coup délivrés les NFT et on pourra savoir qu'est-ce qu'on a eu, est-ce qu'il y a des NFT plus rares ou pas, et après le projet du coup va se lancer et plus ou moins avoir des volumes avec un floor price au niveau du TH qui va fonctionner. Ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'ils vont mettre, ils vont faire des combats de leur NFT, enfin dans le jeu, parce qu'en fait il y a un jeu qui va derrière avec différents gros influenceurs, alors je ne sais pas du tout du coup qui va faire ça, mais ils ont parlé de gros influenceurs US et aussi français, donc on verra qui c'est qui va participer à ça, du coup on pourra avoir des combats, des différents parotes, différents oiseaux qui se battent et voir qui c'est le meilleur, et le système que je trouve très intéressant qu'ils ont mis en place derrière, que j'expliquais juste avant, c'est un système de cash price, je n'ai encore jamais vu ça sur d'autres projets NFT, et là c'est la première fois que je vois ça, et je pense que c'est un truc qui peut pas mal se développer, et ça me paraîtrait assez logique que la plupart des projets NFT dans le futur utilisent le même système. En gros c'est un système qui fait que peu importe si le projet marche ou pas, logiquement il y aura toujours des gens qui vont revenir sur le projet quand ça ne marche pas, et des gens qui vont continuer à rester sur le projet quand il marche, et du coup c'est gagnant un peu dans tous les cas, parce qu'en gros le système qu'ils mettent en place c'est qu'ils vont mettre un cash price, en fait dans le jeu, vous avez le jeu derrière donc parote, qui va proposer des combats, donc tout le monde pourra jouer dans les combats, si plus vous avez d'NFT, plus vous allez pouvoir avoir accès à des combats, et donc plus vous avez de chances d'être tiré au sort, enfin pas tiré au sort, mais de gagner, et du coup au niveau hebdomadaire, donc au niveau toutes les semaines, il y aura peut-être deux ou trois combats, vous pourrez faire autant de combats que vous voulez, mais au niveau des combats pour le cash price, il y en aura peut-être deux ou trois, quelques-uns dans la semaine qu'il faudra jouer, et du coup les gagnants de ces combats, et bien ils vont recevoir un cash price, et le cash price va fluctuer suivant le volume d'échange d'NFT, en gros le cash price minimum sera de 3000$, donc toutes les semaines il y aura 3000$ de cash price qui sera délivré pour le gagnant des combats directement dans le jeu, donc du coup ça c'est au minimum, 3000$ c'est déjà pas mal, et sera du coup directement envoyé à l'adresse NFT du gagnant, et en gros ce cash price de 3000$ va fluctuer suivant le nombre de volumes qu'on va avoir, parce qu'en plus des 3000$ de cash price qu'il va y avoir, il va s'ajouter au cash price 50% des royalties du projet, et royalties c'est en gros à chaque fois vous allez faire un échange, si par exemple moi je vends un NFT par hôte à 100 000$, et il y a 1000$ ou 2000$ de frais, et bien du coup les 50% de ces royalties, donc 50% de ces frais vont aller directement au cash price, et du coup ce qui va se passer c'est que ça va augmenter le cash price, donc on aura 3000$ minimum toutes les semaines, plus les 50% de royalties, et donc s'il y a beaucoup de volume, et bien il y aura du coup beaucoup de royalties, beaucoup du coup de cash price en plus. Donc ce qui va se passer c'est que imaginons si le projet par exemple il marche pas, et que du coup les gens vendent leur NFT à fond, et il y a une grosse force vendeuse d'NFT à la baisse. Et bien ce qui va se passer c'est que les gens vendent leur NFT de par hôte, ça va créer du coup du volume vendeur, ça va créer du coup beaucoup de royalties, et du coup les cash price vont monter à je sais pas 6 000, 10 000, 15 000$ par semaine, c'est possible, suivant le nombre de volumes qu'on va avoir, vu que le nombre de royalties va aussi augmenter. Et du coup vu qu'il y aura moins de monde qui vont faire les combats, et vu que le cash price va augmenter, du coup les gens ils vont revenir en fait, et le fait qu'ils reviennent, du coup ça va faire remonter la hype du projet. Du coup en gros si les gens vendent leur NFT, et bien du coup ça va faire chuter le volume des NFT, donc le floor price va diminuer, mais par contre le cash price va augmenter. Et du coup vu que le cash price va augmenter, et bien les gens ils vont voir que le cash price augmente, donc les gens veulent re-rentrer sur le projet, et donc ça va faire remonter le floor price. Après c'est en théorie, on verra ce que ça donne en concret, mais c'est un truc que je n'ai jamais vu sur d'autres projets, donc intéressant. Donc quoi pour ça, je vous en reparlerai je pense le jour du mint dans 3-4 jours, et je vous montrerai un peu ce que j'ai pu mint, ce que j'ai pu avoir en termes de NFT, et n'hésitez pas à dire en commentaire aussi si vous connaissez d'autres projets dans ce style, et qu'est-ce que vous pensez aussi de ce projet. Ensuite on passe sur Twitter, à chaque fois je me dis il ne faut pas que je fasse trop long, mais à chaque fois j'ai envie d'expliquer, 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 et du coup je mets du temps à faire la vidéo. Enfin bref, comme vous pouvez le voir on a une vidéo très intéressante qui nous montre un peu la fluctuation du Bitcoin, je vous invite à aller la voir, mais c'est assez incroyable qu'on est en mode normal, alors regardez, 2011 là c'est juste énorme là haut ce qu'on a fait, et regardez par la suite, ça explose encore plus, et 2017 c'est encore pire, et 2021 c'est encore pire. Enfin bref, c'est assez incroyable les fractales qu'on a eu au niveau de Bitcoin, par rapport au wachrate aussi qui est derrière, c'est une vidéo qui permet de prendre du recul un peu sur le marché du Bitcoin. Ensuite on a un graphique très intéressant de TechDev, je vous invite à aller voir parce qu'il a fait un thread assez long, en gros il explique qu'est-ce qu'il pense du marché, pour lui on est un peu, j'ai à peu près la même opinion que lui, il pense qu'on est toujours dans un marché haussier, et pour l'instant on est plutôt dans une phase de correction de ce marché haussier. Et on le voit très bien avec les différentes phases qui nous a mis, vous voyez, en vert, rouge, vert, rouge, vert, et la phase de bear market en jaune, vert, rouge, vert, rouge, vert, et ensuite phase de bear market en jaune. Là pareil, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, et vous voyez que c'est très intéressant parce que les phases sont de plus en plus longues, comme j'expliquais, les bullruns, les cycles s'allongent dans le temps. On le voit très bien avec les phases, vous voyez, de hausses, de baisse qui sont assez courtes ici. Là regardez c'est plus long, vous voyez, phase de baisse c'est plus long, phase de hausse c'est plus long aussi. Et regardez ici c'est encore beaucoup plus long, vous pouvez voir, phase de baisse c'est bien plus long que 2007, bien plus long qu'ici. Donc les phases de baisse et les phases de hausses sont encore plus longues. Et vous voyez que là c'est intéressant, ça fait phase de hausse, la phase de baisse, enfin phase de range plutôt, c'est pas une phase de baisse, c'est plutôt une phase de range. Et là du coup on arrive logiquement vers notre phase de hausse pour ensuite bear market. Et du coup on aurait une dernière phase impulsière, comme je vous explique souvent, pour moi ce serait assez logique de retrouver un Bitcoin vers les 200, 250 000 dollars pour la fin du bullrun, et ensuite partir en bear market, pourquoi pas revenir vers 40 000, 30 000 dollars, et du coup faire un moins 80, moins 85 %, un peu comme on l'a eu durant les dernières bear market. Ensuite on passe sur un graphique au niveau de Ethereum, très intéressant, au niveau du RSI, c'est la première fois qu'on revient à tester les 26 de RSI, alors pas la première fois, mais la deuxième fois qu'on revient à tester depuis le crash du Covid-19 quand même. Donc la dernière fois qu'on avait cherché les 25,6 de RSI en daily je crois, ouais c'est ça en daily sur Ethereum, c'était pour le crash du Corona en mars 2020, et l'Ethereum était à 90 dollars, 60 dollars à cette époque, je sais plus exactement la mèche qu'on a fait, mais ouais c'était vers les 90, 80 dollars, donc on était vraiment vraiment bas. Donc voilà, très intéressant, et là on est sur des points historiquement à long terme qui sont très très bons. Ensuite on a CryptoMillion qui nous met un graphique très intéressant là aussi, Litecoin contre Bitcoin. On peut voir qu'on a une énorme divergence sur Litecoin-Bitcoin qui est assez énorme, et c'est un graphique très intéressant qu'il faut surveiller, je vous en ai déjà parlé, mais plus on avance dedans, plus voilà un jour il va péter et ça va péter fort au niveau de la hausse, et du coup on risque d'avoir une grosse superpense de Litecoin face au Bitcoin. Moi je pense, comme je l'ai expliqué, que ça arrivera plutôt à la fin du bullrun quand on aura la last season finale. Ensuite, graphique de Matic en délit, je vous en ai déjà expliqué rapidement en intro, mais en gros, rappelez-vous, il y a environ un mois quand on était ici, je vous ai expliqué qu'on avait un bisou ascendant, on avait une sorte de double top sur RSI, on n'avait pas encore formé le double top, mais on était en train de le former. Du coup je vous avais dit que ça ne sent pas bon, on a plus de chances de corriger, et vous voyez que c'est ce qu'on a fait, du coup on a cassé le bisou ascendant au niveau de la baisse, on a formé le double top au niveau du RSI, donc un joli M, hop on a corrigé, on est revenu en bas du canal. Très très propre, on remonte dans le bisou ascendant, c'est parfait, et là encore une fois, par ici, je vous avais dit, on reforme exactement la même chose, donc il y a de grandes chances qu'on réalise le même scénario qu'ici. Et encore une fois, ça a fait exactement pareil, on casse le bisou ascendant et double top au niveau du RSI. On l'avait à peine formé, mais on était en train de faire le premier top, et le deuxième top a été très bien aidé avec le M, donc c'est parfait, là au niveau graphique, il nous fait vraiment des cas d'école parfaits Matic, et voilà, il recasse. Comme je vous l'ai expliqué, ça va dépendre du Bitcoin, je vous avais dit, si le Bitcoin se reprend, et on a une phase de marché plutôt bonne au niveau de l'ensemble des cryptos, Matic risque de se reprendre au milieu de son range et repartir. Si inversement, le Bitcoin est plutôt orienté à la baisse, Matic risque fortement de revenir en bas de son range. Encore une fois, on est en bas de son range, et il trouve une zone de support ici, en bas de son range, avec un rebond qu'on a eu hier, aujourd'hui il rattaque au niveau de la baisse, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que là on est sur les points de support aussi qui sont assez intéressants, comme on l'a eu plusieurs fois dans le passé. Au niveau de Bitcoin, du coup j'ai dit, la question est, a-t-on trouvé notre bottom ? La réponse est, regardons les volumes, et regardez les volumes, c'est descendant, c'est pas bon du tout, et du coup aujourd'hui on se ramasse encore une baisse, pourquoi ? Parce que volume descendant, encore une fois. Donc on va aller checker ça au niveau de Bitcoin, comme vous pouvez le voir, regardez cette mèche démoniaque qu'on a fait aujourd'hui, je ne pensais pas qu'on aille remonter, alors peut-être le cri de Fangri du coup sera moins élevé demain, mais regardez ce qu'on a fait en H1, on est allé attaquer très bas vers les 39 700 dollars, je ne sais pas pourquoi on allait chercher aussi bas, sûrement pour aller chercher liquidation, aller chercher en bas du support, c'est quelque chose qu'on aime bien faire ça du côté de Bitcoin, rappelez-vous qu'on avait notre gros range ici au niveau des 40 000 dollars qui allait jusqu'au 30 000 dollars, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de Bitcoin ? On a rangé pendant longtemps dedans, et on est passé quelques jours en dessous pour faire peur à tout le monde, aller aux 28 000 et hop remonter. Donc ça c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, et en gros c'est un truc qu'on pourrait clairement faire, si par exemple on trouve notre bottom ici vers 40 000, Bitcoin il risque de faire un truc comme ça, descendant en dessous, aller chercher 38 000, 39 000 et hop remonter, et du coup faire peur ici pour faire vendre les plus fragiles au niveau de l'investissement. Et inversement, si on va chercher encore plus bas, on peut aller chercher par exemple le support des 30 000 dollars, et bien ce qu'il peut faire c'est, comme on l'a vu dans le passé, aller chercher en dessous des 30 000, hop, puis remonter et faire un truc comme ça. Donc on verra, comme je l'ai expliqué, moi je préligis plutôt un rebond sur la zone des 40 000, comme je l'ai expliqué au niveau des 45 000, comme d'habitude, c'est voilà, le marché s'en fout de ce que je pense, et il va faire un peu ce qu'il veut. Et le plus important c'est d'avoir un scénario pour tout, qu'est-ce que vous faites aux 40 000, aux 30 000, etc. Au moins vous n'avez pas de mauvaises décisions qui sont pris sous le coup de l'émotion. Ce qu'on peut noter quand même en daily, c'est le support du RSI, des 30 de RSI, vous pouvez voir qu'on est de retour dessus, et ça tient pour l'instant, très très intéressant, et en général quand on retourne vers les 30 de RSI, c'est un très 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 bon point d'achat à long terme. Je sais que ça fait peur, je sais que là actuellement Bitcoin, voilà, ça fait baisser, il y a toutes les mauvaises news qu'on peut avoir, le marché est très mal orienté à court terme, l'ambiance globale des cryptos au niveau de Twitter, au niveau de YouTube, au niveau de réseau, c'est mauvais, mais il y a juste à regarder les indicateurs long terme. Regardez le RSI quand on passe en dessous des 30 de RSI, c'est regardez ici, ici, surtout ici là en novembre 2018, ici là pareil, on a eu ici aussi pour le coronavirus, on l'a encore eu ici avant le bullrun, on l'a encore eu ici en mai 2021 quand on était sur les plus bas, à chaque fois, 9 fois sur 10, on est sur des niveaux de super long terme très très intéressants pour acheter. Donc on verra, mais pour moi ça me paraît pertinent de recharger sur ces zones. Moi pour Bitcoin, j'aurais bien dit quelques trucs en plus, mais la vidéo va être trop longue aussi non, j'essaierai de faire un live là dans la semaine pour vous parler un peu de tout ça. Je voulais vous passer quand même quelques Zell Coins, on a EGLD qui continue à baisser, moins 3%, on attend de voir jusqu'où il va s'arrêter, mais c'est vrai que là il a quand même fait une chute vertigineuse, et ce qu'on regarde bien sûr c'est en mensuel, on espère qu'il va pouvoir tenir son canal aussi en mensuel, et comme j'expliquais il faudrait que nous fasse une bougie mensuelle dans le vert au niveau du mois de janvier, ça va être compliqué, mais c'est pas impossible. On a ETH aussi qui continue à corriger, il corrige fort vers les 3000 et quelques dollars, il revient vers sa zone de support du coup des 3000 dollars qui est un chiffre rond, chiffre psychologique, mais c'est pas une zone de support non plus énorme, on a un peu travaillé ici dans le passé, mais pour moi la zone qui était au-dessus des 3700 et 4000 dollars était bien plus forte que celle-là, donc encore une fois on verra si ça tient, mais pareil pour ETH au niveau long terme, il est de retour au niveau du récit vers les 25-26 de récit que je vais montrer sur Twitter, et ça ça arrive pas très souvent, ça arrive deux fois dans l'année, ou même une fois dans l'année, ça arrivait une seule fois en 2022, du coup 2021 c'est même jamais arrivé, et en gros c'est les zones de rechargement à long terme qui sont juste excellentes. Je vais finir quand même avec le VET-ETH, parce qu'il nous fait un catécolle là aussi vraiment pas mal, vous pouvez voir que comme je l'ai expliqué, souvent ce qu'il nous fait VET-ETH, c'est qu'il vient chercher une première jambe baissière, un rebond, deuxième jambe baissière, et l'explose. Première jambe baissière, un rebond, deuxième jambe baissière, on explose. Pareil ici, vous voyez, hop, c'est la même chose, donc là je l'ai expliqué qu'on pourrait faire un truc dans ce style, première jambe baissière, on rebond dit, deuxième jambe baissière. En plus de ça, ce qui valide ce genre de scénario, c'est le double top qu'on est en train de faire au niveau de VET-ETH, c'est-à-dire en daily, vous voyez, on forme un double top, donc ce serait très bien pour corriger, faire deux jambe baissière, exploser. On verra, mais personnellement, je vois bien comme ça, ce serait plutôt cool d'avoir ce genre de graphique. Du côté de son catchange, on est à 4200 dollars, aucune liquidation pour l'instant, mais on est très très proche, et comme je l'ai expliqué, c'est un portefeu qui est très risqué, avec beaucoup de rendement quand ça monte, et beaucoup de baisse quand ça chute, et c'est fait exprès, c'est un portefeu qui est orienté pour faire beaucoup de bénéfices quand c'est très volatile au niveau de la hausse, et c'est pour ça qu'on a des fluctuations, parfois on est passé de 20 000 dollars à 1800 dollars, et inversement, on est passé de 1800 dollars à 17 000 dollars en quelques mois, parce que c'est vraiment le portefeu est très très volatile. Donc il baisse très fort, mais quand le marché remontera, il remontera tout aussi fort. Bybit, je voulais vous passer Bybit rapidement au niveau du 100 catchange, vous pouvez voir qu'on a quand même, je vais vous montrer un peu les liquidations où elles sont à peu près, vous voyez qu'on a le Bitcoin qui a une liquidation à 33 000 dollars. Et ce que je me tâte à faire, je ne sais pas si je vais le faire ou pas, en gros ce serait de vendre à nos trades, donc peut-être le VET, le GLD, j'en sais rien, et prendre cet argent pour le remettre sur le trade Bitcoin ici, du coup le mettre en cross, et en gros du coup ça permettra de baisser la liquidation. Donc à voir, et pour mettre une liquidation du coup en dessous de 30 000 dollars, genre à 28, 29 000 dollars, ça me paraîtrait plutôt bon pour éviter d'aller se faire chasser les liquidations si jamais on revient en 30 000 dollars. On verra, mais c'est vrai que pour l'instant on est bien orienté à la baisse, il y a toujours le trade sur VET et aussi EGLD et Chellis il me semble, et pour l'instant on laisse, et après comme je l'expliquais, moi je focus d'abord Bitcoin, ensuite plutôt les altcoins, et ensuite après les chickens, etc. Il y a aussi pas mal de nouvelles cryptos qui ont été ajoutées sur Bybit, là ça fait longtemps que je ne vais pas montrer, vous allez juste aller ici dans Derivate et New, ils ont rajouté le Kava, le Kava il y avait aussi, comment ils ne s'appellent pas le Kava, mais le Kasta, alors le Kasta je ne crois pas qu'ils l'ont mis dans New, non, ah oui parce qu'ils sont en spot, ouais en spot je crois qu'ils ont rajouté le Kasta, à vérifier, mais je crois que ouais ils l'ont rajouté, je suis même quasi sûr, ouais ils l'ont rajouté ici, le Kasta UST, alors je ne suis pas du tout sponsorisé par Kasta pour en parler, je trouve la crypto quand même intéressante parce qu'il y a beaucoup de gros youtubeurs américains qui en parlent, du coup ça peut donner beaucoup de visibilité à ce genre de projet, après à voir ce que va donner le projet derrière, et ah oui j'ai fait une connerie aussi par rapport à ça, il faut que je vous le dise, alors c'est pas une connerie, j'ai rien perdu, même j'ai gagné, mais j'aurais pu gagner plus, en gros rappelez-vous il y a 2-3 semaines je crois que je vous ai dit, vous pouvez envoyer de l'argent sur Bybit et mettre cet argent en token Bit, donc le token de Bybit, et en gros plus vous allez stocker de token de Bybit, donc le token Bit, plus le jour, le 4 janvier je crois, vous allez pouvoir acheter de Kasta avant son listing, du coup moi j'avais envoyé environ 180 000 dollars sur Bybit pour les mettre en Bit, donc c'est quand même pas mal 180 000 dollars, et ça me permettait d'avoir, je crois que c'était au maximum 400 dollars de Kasta pour acheter avant le listing, et le listing il a fait x30, donc 400 dollars x30 c'est déjà pas mal, sauf que la grosse erreur que j'ai fait c'est que j'ai listé, j'ai laissé mes bits pendant 4 jours, donc parfait, ça accumulait, ça accumulait, j'allais pouvoir acheter peut-être je sais pas 300, 350 dollars de Kasta avant le listing, sauf que le listing était à midi, et moi je me suis levé à 13h, 14h, je me suis levé vraiment tard parce que le soir j'avais travaillé aussi tard, enfin bref on s'en fout, et du coup j'ai loupé le listing du Kasta, je suis dégoûté du coup je peux plus en acheter, et j'ai stacké 180 000 dollars de Bit pendant 4 jours pour rien du tout, mais au final j'ai eu de la chance, pourquoi ? Parce que à la fin du coup les bits ils ont fait, j'avais pas par là où j'ai acheté et j'ai revendu, j'ai fait à peu près 8% de hausse, donc sur 180 000 dollars c'est pas trop mal, et j'ai du coup retiré en USDT, et le temps que je renvoie sur mes positions que je vous expliquais sur Binance, sur FTX, parce que c'est des positions que j'avais déjà de base en investissement, et bien j'étais en stablecoin, et c'est là où après on a eu le crash, du coup j'ai un gros coup de chance parce que j'ai loupé le crash et du coup j'ai pu remettre mes positions qui ont été en bas vers Bitcoin, plus vers les 42 000 dollars. Donc coup de chance pour moi mais au final ça s'est bien passé. Voilà pour Bybit, aussi au passage je ne s'en parle pas souvent mais vous avez le lien en description si jamais vous intéresse, vous avez pas mal de bonus pour votre premier dépôt sur l'application, sur la plateforme Bybit, et vous avez aussi plein d'autres plateformes que j'utilise, comme d'habitude je vous mets en description les plateformes que j'utilise, avant j'utilisais pas mal Binance, mais finalement je l'ai enlevé mon lien de parrainage d'inscription parce que je n'utilise plus trop, et maintenant j'utilise plutôt FTX, FTX j'utilise pas mal, il y a aussi PrinceBT, surtout Femex aussi, et Bybit en priorité, voilà c'est le principal que j'utilise, du coup vous avez tous les liens en description si jamais ça vous intéresse. On passe du côté des news, on commence avec notre ami CZ, la fortune de CZ qui s'éleverait à 96 milliards de dollars, je ne pensais pas que c'était autant, je pensais qu'il avait 10-20 milliards, mais 96 milliards c'est colossal, et je pense que c'est le mec qui peut devenir l'homme le plus riche au monde durant les prochaines décennies en fait si vous voulez, et si on a un pic au niveau du bullrun, sa fortune peut littéralement exploser, surtout si Binance fait une entrée en bourse. Donc c'est assez énorme, et dire que ce mec je l'ai rencontré quand même à Dubaï, j'ai une photo je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai pris une photo avec lui à Dubaï dans une boîte, enfin bref, assez fou, et je pense que c'est le futur, pas Elon Musk, mais voilà le futur, de toute façon il fait partie des plus grosses fortunes mondiales, et il y a de grandes chances qu'il finisse parmi les plus riches comme on a eu avec Bill Gates, Brian Buffett, etc, Elon Musk, et du coup ça ferait dans le classement des hommes les plus riches au monde un mec qui est dans les cryptos. Ensuite on passe du côté de FTX et Binance US, FTX US et Binance US qui prennent pied dans la metaverse avec Solana, très intéressant, Solana ils ont eu pas mal de petits problèmes là récemment, donc assez mitigés par rapport à Solana, après voilà on verra ce que ça donne, en tout cas FTX Binance qui se lance de plus en plus dans la metaverse, là aussi très intéressant, domaine des metaverse c'est en fait tout ce complète, domaine des cryptos, domaine de la blockchain, domaine des NFT, domaine de la metaverse, tout s'assemble, tout se relie si vous voulez, et vous allez avoir certains domaines qui vont plus exploser que d'autres durant une certaine période, mais à long terme logiquement tout va monter au niveau de la hausse. On finit avec le commentaire du jour de Fgad qui me dit, salut Mathéo tu dis que c'est BTC qui doit partir en premier pour le blue run et qu'ensuite c'est les altcoins, alors pourquoi tu ne mises pas tout sur BTC et ensuite sur les altcoins comme Sheease, EGAD. Très bonne réflexion, c'est ce que je dis souvent en gros quand le marché repart et ce qui risque de se passer durant le prochain mois, c'est Bitcoin qui va super former d'un premier temps. Ensuite du coup l'argent se découle sur l'ETH en général, ensuite sur les gros altcoins, ensuite sur les middle cap donc les altcoins top 50, top 100, ensuite sur les small caps donc au delà des top 100 puis top 1000 et ensuite à la fin sur la shitcoin. Et ce qu'on a très bien vu en 2020, 2021, en gros on a Bitcoin qui est super formé à fond jusqu'à fin 2020, ouais c'est ça, et ensuite début 2021 on a les altcoins, les gros altcoins qui sont commencés à arriver et mi 2021, même un peu avant je dirais février, mars, ouais c'était plutôt ça, avril, on a eu une grosse saison des altcoins au niveau des altcoins middle cap et après avril mai on a eu les shitcoins qui ont explosé. Et c'est souvent le même genre de scénario qu'on conforme. Et du coup pourquoi pas faire all-in Bitcoin, ensuite all-in gros altcoins, all-in middle altcoins et all-in shitcoins. Parce que c'est trop risqué en fait, et faire ça sur un capital, sur 100% de capital c'est beaucoup trop risqué. Vous pouvez prendre énormément si ça se passe bien, mais vous pouvez prendre énormément si ça se passe bien, mais si ça se passe pas comme il faut, il suffit qu'il y a un truc qui ne passe pas, ou par exemple je ne sais pas, une phase des altcoins qui ne fonctionne pas, ou alors une phase des shitcoins qui ne fonctionne pas, eh bien vous pourriez du coup tout perdre. Donc c'est pour ça que moi je le fais et comme je vous le dis depuis plusieurs mois, moi je focus d'abord Bitcoin. Et là moi je recharge sur Bitcoin, 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 et du coup je suis plus orienté sur Bitcoin. Et une fois que Bitcoin aura fini sa performance, je vais plus passer sur les altcoins. Mais je fais pas ça avec 100% de mon bag, bien sûr que non, et je vers ça avec 20, 30, 40%, je ne dis pas exactement, mais avec un pourcentage de mon bag que je vais passer en Bitcoin et ensuite que je vais repasser en altcoins, etc. Parce que tout mettre en fait sur un seul truc, c'est beaucoup trop risqué, et il faut jouer à diversification, et ça tu vas je pense la prendre au fur et à mesure que ton bag va grossir en fait. Plus ton bag crypto, plus ton bag capital total aussi va grossir, plus tu vas commencer à te diversifier comme je le fais avec l'immobilier, la bourse, etc. pour simplement avoir un bon investissement et pas qu'être all-in sur un seul domaine. Donc quoi grosse vidéo encore une fois, jouez ça dessus, j'espère qu'Alex aura le temps de faire le montage parce qu'il a un truc ce soir donc j'espère qu'il aura le temps de le faire, mais aussi s'il le fait pas c'est pas grave. Et je crois que c'est tout ce que je veux dire, comme d'habitude n'hésitez pas à passer en description, et aussi moi je vous dis à demain, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz